Bonjour, c'est ma cita de la manche peluda et le quadro dans le soul del bubocito Salut notre soirée avec One Piece, mesdames et messieurs, 4 épisodes 389, 390, 391, 392 On va se mettre à l'aise, on va continuer l'aventure avec bien évidemment notre ami Sanji de Wish Wish Sanji, on va l'appeler comme ça les gars T'es un peu donnu, un peu vénère, un peu chelou On va continuer tout ça, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner Que moi j'ai une notification, vous connaissez déjà la chanson On est quasiment 80 000 abonnés, ça fait plaisir d'ailleurs Doucement mais sûrement comme on dit Mais on se fait plaisir les gars Il a pris de mal perdu Est-ce que tu imagines à quel point j'étais terrifié Quand j'ai réalisé que ma vie était tout à coup en danger Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que je me retrouvais traqué par les soldats de la marine Mais on ne sait même pas comment sa photo s'est retrouvée là frère Pourquoi est-ce que tous les plus grands chasseurs de primes devaient me prendre pour cible Pourquoi Il a rien fait tu sais Après il fait du trafic quand même Simplement parce que toi tu étais devenu un infâme pirate Moi j'étais obligé de me cacher et de faire sans cesse Par ta faute J'étais condamné à vivre dans la peur jour après jour J'ai rien fait pour mériter ça Il va le taper En moi ma vie Sanji la jambe noire C'est pas mes oignons Ah oui il en a rien à foutre Il en a strictement rien à faire Le mec se prend un dommage collatéral et en plus de ça il le tabache quoi C'est le mec qui a pris la photo Ferme là s'il y en a un qui doit être furax à cause de cette affiche c'est moi Je comprends ce que ces pauvres gars doivent ressentir Mais c'est vrai que Sanji était dans tous ses états quand il a vu son avis de recherche Mais qui c'est ça Pourquoi vous êtes tous si déprimés Oh tais toi Après c'est un portrait robot quoi tu vois C'est pas une vraie photo C'est euh Je crois que c'est un dessin sur le truc de Sanji tu vois Moi je suis le seul à avoir un dessin Ouais c'est ça c'est ça C'est un portrait robot Du coup en fait bah le bug Bah non il a vraiment il a pas eu de look les gars Je parle de photo je parle de photo Mais c'est juste que le mec qui a dessiné frère il était inspiré mec Désolé je n'ai pas le décodeur Le mec a vraiment un karma de merde hein Oui je vais réaliser les femmes du monde entier Le hasard fait quand même de drôles de trucs Tu parles d'une coïncidence le monde réserve bien des surprises Sanji est certainement né sous une très bonne étoile pour qu'un miracle comme celui là se produise Un jour son histoire connaîtra sans doute une fin très intéressante Ce pauvre duval le destin Alors Robin avait lâché une phrase les gars je pense qu'elle est très importante Elle était tellement cruelle avec Non pareil Ils sont ressemblés comme deux goutteaux Ouais deux pour le prix d'un Son frère Dis donc Brooke je vais te faire la peau et tu rigoleras moi je te le dis Bon on te laisse régler ça Sanji on se retrouve plus tard Mais c'est pas de ma faute tout ça Si tu veux pas ressembler où t'es sale la fiche c'est très facile d'arranger ça Tu peux changer de coiffure ou te laisser pousser la barbe Il a jamais pensé à ça Pourquoi j'y ai jamais pensé ? Mais sérieusement Sûrement parce que t'es complètement stupide Je ne suis pas stupide Écoute la jambe noire Écoute mon histoire avant de me juger On menait une vie paisible On a fait le flashback frère Mais c'est qu'une bande de petits voyous dans un petit village tranquille à la campagne C'est vraiment un terreur de wish quoi Classique avec la glace Eh la mioche T'as vu ce que t'as fait à notre chef ? C'est toi le père ? On est désolé Oh la pitié Pardonnez-nous Chérie Et qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer ça ? C'est ce qu'il a frère Papa Chérie On traînait dans le village Et on vivait en extorquant les habitants Cette vie me convenait bien J'étais heureux Parce qu'au moment où Mais un jour, cette gentille petite vie paisible a soudain viré au cauchemar Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Vous avez vu le montant de la prime ? On ferait peut-être mieux de contacter la marine pour le signaler Attention il arrive ! Ne vous approchez surtout pas de lui ! Faut pas qu'on soit impliqué là-dedans ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont tous enfuis comme ça ? T'es ça retrouverait avec une prime de 77 millions mec ? Sur le coup j'ai pensé que ma réputation était faite Et que j'étais devenu quelqu'un de craint et de respecté dans le village Je me trompais Alors comme ça tu comptais rester caché à la campagne hein ? Tu es en état d'arrestation La marine ? Mais pourquoi ? Rends-toi sans faire d'histoire Sanji la jambe noire Ah c'est lui l'évêque en revanche ! Mais je rêve ! Ma tête a été mise à prix ! Sanji ? Avec une prime de 77 millions de berries ! Arrêtez-le ! Ça le prouve pas il est sûr ! Je suis pas moi ! Je suis pas ce Sanji ! Je vais me faire zigouiller ! Est-ce que tu imagines ce que j'ai pu ressentir la jambe noire ? Un jour je prends un peu d'argent de poche à des villageois Et le lendemain je suis devenu un grand criminel dont la tête vaut 77 millions de berries ! Ah mais c'est pour ça les gars qu'en fait il fait du trafic non ? C'est ce qu'il avait dit quand il a dit ouais on l'a forcé on l'a forcé en fait c'est la marine qui l'a placé là genre Sans cesse terrorisé à l'idée de croiser les soldats de la marine Un jour ils m'ont entaillé profondément le dos Et j'ai dû me résigner à vivre en cachant mon visage sous un masque de fer Ok Toute ma vie a été détruite et c'est arrivé à cause de toi ! Je te poursuivrai jusqu'en enfer s'il le faut Si tu veux m'en empêcher tu vas devoir me tuer ici et maintenant ! Oula ! Je vais encore me faire zigouiller ! Ça ne te suffit pas de proférer des accusations stupides ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu mettes Namie Chérie et Robin d'Amour en danger également ? C'est le bateau sur lequel tu navigues qui a fait ta réputation de pirate La haine que j'ai pour toi s'étend donc à tous les autres membres de l'équipage Et je vais tous vous tuer ! T'es un fond empoisonné ! Ah mais il veut la guerre il va l'avoir ! On parle de moi ! On va te découper en rondelles ! Y'a vraiment pas de chance frère ! La jambe noire ! Crève ! Cette fois j'en ai vraiment assez ! Voilà ! Moi en ! Tu es tombé dans le panneau ! C'est merde ! Sanji ! Ils vont l'emmener sous l'eau ! Sanji tire-toi vite de là ! Oh non c'est pas vrai c'est un filet d'acier ! Et maintenant va bien te noyer ! Sanji ! Il peut pas moire comme ça les gars ! J'arrive ! Je vais te sortir d'un air ! Imbécile tu ne peux pas aller dans l'eau ! C'est moi qui vais y aller ! Et attendez ! Les humains sont bien trop lents pour les rattraper ! Je vais m'en charger ! Pauvre idiot ! Tu ne pourras jamais les rattraper toi de là ! Les exocètes sont des créatures marines encore plus rapides que les hommes poissons ! Avec leur masque à oxygène, mes hommes peuvent rester sous l'eau pendant des heures ! Mais la jambe noire lui, va vite manquer d'air et il finira noyer ! Ah il est foutu les gars ! La prochaine fois qu'il remontera à la surface, ce ne sera plus qu'un pauvre cadavre rempli d'eau salée ! Espèce d'enfoiré ! Quoi est-ce que ça fait de mettre notre chef en colère maintenant ? Je ne fais plus de dévouementant ! Ne t'en fais pas ! Hein ? Ah la serrena ! Oh ! Oh ! Kameee ! Je crois que t'as oublié quelqu'un dans cette histoire ! Tu as raison, les exocètes sont plus rapides que les hommes poissons ! Sanji va être content de se faire sauver par une sirène ! Ils sont au top niveau, en vitesse sous-marine ! Il y a encore plus rapide qu'eux, parce que les sirènes, elles, elles sont au top du top ! Noooon ! Il n'existe aucune créature dans toutes les mers de ce monde qui nage plus vite qu'une sirène ! Ça s'est quand même fait avaler plusieurs fois par des monstres marrants, donc euh... On est allé, elle devait être bouteillée ! Ne t'en veux pas Sanji ! Tu peux compter sur moi pour te sortir de là ! Elle nage vraiment aussi vite que ça ? Si elle n'était pas aussi tête en l'air, jamais personne ne pourrait mettre la main sur elle ! Personne ! Trop cool ! Hé, Kami ! On te laisse te charger de récupérer Sanji ! T'entends pas ! Oh là ! Qu'est-ce que ça se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'encre de leur station marine ? Mais elle est énorme ! Notre cible est le navire des pirates... Oh dégage-lu ! On lâche ça en plein milieu et on les coule direct ! Ceux qui ont mangé un fruit du démon seront des proies faciles sous l'eau ! Ça commence à sentir le rossi ! Ils vont nous couler ! On peut pas les laisser faire ça ! On donne un coup de peur ! On sort les aubes ! Oh non ! C'est trop tard ! Viens avec moi ou sauf vite ! Ouais ! Va te mettre à la proue du navire ! Je te dirai quoi faire ! À la proue ? Euh ouais ! Ok ! Ok ! On va utiliser la super-arme secrète d'urgence ! L'arme secrète ? Le Sony est en danger ! Oh je le sens mal ! Je le sens mal ! Lâchez-le ! Ils ont sorti une ancle de nulle part frère ! Elle arrive droit sur nos têtes ! Coulez ! Elle tourne sur nous ! On en pètera ! Oh ! La crimère se met à tourner ! C'est un ventilo ! Coulez ! Ça a donc droit sur nous ! L'esquive d'urgence ! Arme secrète ! Chicken voyage ! Ça prend piquet le goutte les mecs ! On prend en l'air ! Le petit coup de ventilo ! Quoi ? Il s'est échappé ! C'est pas possible ! Depuis quand ça existe la marche arrière sur les navires ? Oussop ! Va dans la proue ! Dans... dans la proue ? Mais... On peut aller à l'intérieur ! Ah mais il a bien bossé hein ! Il a pensé à tout ! Là c'est quoi ça ? Frankie a même construit une machine dans la tête du lion ! On va pas se contenter de prendre la fuite ! Vous savez pas encore ce que le Sony a dans le ventre ! Mais vous allez le voir ! Ok d'un coup de simple on y va ! Trop clair ! Il y a un canonneux à l'avant ! Injection d'énergie cola ! Lancez ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez on pompe, pompe, pompe ! Allez ça pompe ! Chose d'énergie au maximum ! Frankie, qu'est-ce que je fais ensuite ? Mets le plus d'ennemis possible dans le viseur ! Avec les manettes ? Comme ça ? On a servi de puissance ! Ils vont détruire un lion ! Cible bien en vue ! Tu verrouilles avec le bouton, tu attends la charge et tu tires le levier ! Ok, le bouton et le levier ! Verrouillage ! Oh bouton ! Ah oui ! C'est quoi ça encore ? Ben attends mais il y a les autres sur l'île aussi non ? Oh le Kamehameha du Sony frère ! Oh oui ! Oh ouais d'accord ! Oh what the fuck ! Oh mais mais Pauline tu sais plus souvent ce truc là ! Ah ça a ravagé l'île frère ! Un coup de vent ! Mais what ? La surchauffe, il n'y a plus rien ! J'ai peut-être pas la peine d'en faire autant ! Ah 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 ! Oh le Voriac ! Hard à Wissanji ! Et voilà ! Ben moi il me fait de la peine les gars, il s'est pris une balle perdue, en plus il a tout perdu encore une fois là ! Ça c'est la puissance du Sony ! Le Canon nous a débarrassé d'un bon paquet d'exosètes ! Grâce à l'habileté d'Ussop, il a tapé en plein dans le mille dès le premier coup ! Ouah ! Trop fort ce Canon ! Sony ! Le lionçon est époustouflant ! Les yeux m'en sont sortis des orbites ! Il faudrait encore que j'ai des yeux pour ça ! Le Grau Canon brûle l'énergie de 3 barils de cola ! Pour empêcher le navire d'être projeté par le tir, il faut un coup de burst à l'arrière ! Aïe 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 ! Tandire qu'avec toute l'énergie que ça consomme, on va pas l'utiliser tous les jours ! Ah oui d'accord ! On est complètement pétrés dans ce filet ! Bon sang, cette saleté de sirène est vraiment trop rapide ! On est presque à la surface, Sanji ! Tiens bon ! Oh voilà, il va se réveiller, il va être mouton ! Tu as réussi ! Est-ce que Sanji va bien ? Non, je crois qu'il ne va pas bien du tout, il perd énormément de sang ! Quoi ? Oh non, il a été touché ? Je pensais l'avoir sauvé, puis il a commencé à saigner du nez ! Ah, c'est bon alors ! Il saigne du nez ! C'est bon, il va bien ! T'en fais pas pour lui, il n'y a qu'à le laisser mourir ! Ouais ! Comme ça, il sera mort heureux ! Accroche-toi, Sanji ! Je suis au paradis ! Mais c'est pas vrai ! Il est toujours en vie, celui-là ! Il y a plus grand monde pour te prêter main forte ! Saleté de pirate ! Heureusement, il me reste le terrible motobarro ! On ne compte plus les hommes qu'il a embroché grâce à ses cornes tranchantes et solides comme l'acier ! Mais il décrit super bien, c'est techniquement, on sait très bien que c'est un flopitos, ce mec-là ! On peut pas passer de Ramblucci à ça, frère ! Il y a même de gecko à ça, frère ! Et c'est grâce à ces cornes que j'ai pu échapper aux soldats de la marine ! Ces cornes sont tellement redoutées qu'elles ont été baptisées les Crève-Coeur ! Arrête, arrête ! Si c'est ça, ils arrêteraient ! En avant, motobarro ! Les filles, attention ! Voilà ! Il en a rien à faire des cornes ! Je vais pas perdre mon temps à me battre contre toi ! T'as eu un coup de pression, frère ? Il a senti la mort ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, motobarro ? Elle a pas l'air en forme, cette vache ! Non mais normal, frère ! Il a senti la puissance de Luffy ! Il va changer de pays, mec ! Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le taureau s'est évanoui ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Luffy, qu'est-ce que tu lui as fait ? Mais j'ai rien fait du tout, moi ! Motobarro, c'est pas possible ! Il ne l'a pas frappé, en tout cas, c'est sûr. On dirait que ce pauvre taureau a été tout simplement intimidé en regardant Luffy dans les yeux. Elle a senti sa force, quoi ! Elle a senti sa force, quoi ! Cet énorme bestiole a quand même perdu connaissance ! C'est possible, un truc pareil ! Chapeau de paille ! Tu vas me le payer, pirate de malheur ! Ah, mais lui, il prend cher, hein ! Attends une minute, Luffy ! Il a tout perdu, l'autre ! Sainte-dit ! Je suis content que tu te sois remis ! Ce malade et ses accusations, débiles ! Je vais m'en charger, laisse-moi lui régler son compte ! Me régler mon compte ? La jambe noire, tant que tu seras vivant et que tu continueras à sillonner les mers en tant que pirate, je n'aurai pas une minute de tranquillité. Et moi, j'en peux plus ! J'en ai marre d'être ton bouc émissaire ! Ferme-la un peu ! Cet affreux dessin qu'ils ont mis sur mon affiche me fait également horreur. Je ne peux pas effacer ce dessin, mais je peux arranger la réalité. Alors tu vas mourir. Aïe ! Nez ! Jou ! Bouche ! Dents ! Ah oui, d'accord ! Non, dents ! Il est en train de lui refaire le portrait, quoi ! Arrête ! Il va être encore plus beau ! Parole ! Shoot ! Je pense qu'il n'y a plus de soucis, là ! Je te laisse savourer cette préparation spéciale concoctée avec les meilleures techniques du chef. En parfait ! T'as avec... Ah oui, ok, ça s'est terminé, là ! Ok, là, là ! Patron ! Patron ! Où êtes-vous ? Oh ! Ah, il s'est fait terrasser, hein ! Oh, est-ce que ça va ? Eh, patron ! Oh non ! Il n'est pas... Wow ! Il s'est fait drôlement amoché ! Patron ! Vous êtes vivant ! Patron ! Je vais voir son nouveau visage ! Nom d'un chien ! C'est pas de chance ! Je la tenais presque ! Cette maudite jambe noire ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Calmez-vous ! Vous devriez jeter un oeil à ça ! Mais... Dites-moi que je rêve ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? On peut voir ! D'ailleurs, je fais le portrait, mais bon... Elles sont barres, du coup ? C'est trop bon ! Ah oui ! Sakoyaki ! Ah oui ! Les petits restaurants, c'est Opti, c'est aussi ! Les boulettes de poulpe d'Octi sont les meilleures du monde ! La Marrake, ces boulettes sont extra... T'as un mec, c'est une sans-sucre, hein ! C'est vraiment succulent ! Comment vous faites pour me donner autant de saveur à la sauce ? C'est quand même la classe de manger dans un restaurant en pleine mer ! En fait, c'est la toute première fois que je mange des boulettes de poulpe ! C'est absolument exquis ! Mon estomac va éclater ! C'est vrai, je n'ai pas d'estomac ! Mangez autant que vous voulez ! C'est un peu le boomer de l'équipage, Brooke, les gars, quand même ! Une maison qui régale ! C'est pour vous remercier de nous avoir sauvé la mise ! C'est le mec, il est trop décalé ! Sans votre anneau n'était perdue ! Ceux-là sont plus juteux ! Et ceux-là, un vase de riz, sont plus moelleux ! C'est très chaud, faites bien attention ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ça te plaît ? Un ami ! Et où, un ami ? Ah ! Ouais, c'est pas mal ! Euh ! Dis-moi ! Comment tu les trouves ? Soyons claires, c'est pas parce que tu m'offres quelques boulettes que je vais te pardonner, tu sais. Oh non, évidemment ! C'était pas dans mes intentions ! Je voulais juste ton opinion, rien d'autre ! Je veux savoir si c'est à ton goût ! Je t'assure ! C'est délicieux ! Bravo, Octi ! C'est merveilleux ! Je suis ravie que ça te plaise ! Me voilà rassurée ! Quel soulagement ! Allez, servez-vous les amis ! Mangez ce que vous voulez ! Fidez-moi donc tous ces plateaux ! Tu peux même en repréparer ! Je vais faire un carboche ! Ah, faut le débrouiller, hein ! Ah, qu'est-ce que c'est bon, là, mon frère, là ! Tellement la vie ! Ils allaient bien grossir, hein ! Les gars ! Gentlemen et gentes demoiselles ! Allez, de retour ! Qui c'est, chat ? Oh, cette voix ! Ou est-ce que Sanji ? Attendez-moi ! Quelle idée de partir sans dire au revoir ! What ? C'est qui, ce gros lourd ? Pas de torment ! Je suis le beau gosse ! Mais non, suis-je bête ! Ah, bah, alors, chirurgien Sanji, les gars, va falloir aller le voir, hein, frère, hein ! Quelques patates, est-ce que c'est bon, tu deviens... tu deviens Ken ? Mon nom, c'est Duval ! Novalito ! Ah, c'est ok, mais nous donnez ! Ah, novalito ! C'est qui ? Il avait pas cette tête-là avant ! Comment il a fait pour faire ça, frère ? Je lui ai fait un petit ravalement de façade, comme ça, on est tranquille, on ne l'entendra plus se plaindre ! Ah, je t'ai retrouvé, ma chère Jean-Benoir ! À force d'encaisser tes coups, j'ai fini par perdre connaissance ! Et quand je me suis réveillé, j'ai eu un de ces chocs, j'ai été bluffé ! C'est fait tarser, frérot, il revient deux secondes après ! Moi, j'arrête pas de m'admirer ! C'est sûr, avec cette tête, toutes les filles vont me courir après ! Ça y est, grâce à toi, je peux enfin dire que je vois la vie en rose ! Au début, je comptais directement rentrer dans mon petit coin tranquille, et puis j'ai réfléchi. Si j'étais parti sans vous témoigner ma gratitude, je m'en serais voulu éternellement ! C'est la première fois que vous passez par ici ! Si vous avez besoin de quoi que... Ce perso est horrible ! Soit surtout, n'hésitez pas, nous sommes à votre entière disposition ! Non ! Ne fais pas de clins d'œil si tu ne sais pas en faire ! Oulah ! Écoute, c'est bien, je suis content que ton nouveau visage te plaise ! Mais si tu tiens tant à nous rendre au service, va-t'en et laisse tout tranquille ! C'est dingue ! Qu'est-ce que je suis beau ! Et tu m'écoutes quand je te parle ! J'adorerais galoper sur un cheval blanc ! Arrête ton cirque ! Hé, patron ! Écoutez-le ! Ah oui, désolé ! Tu disais, je suis beau ! N'importe quoi, t'hallucines ! J'ai jamais dit ça ! Tu veux que je te refasse le portrait comme sur la vie de recherche avant ? Oh la f*** ! Oh non, non ! Oh, c'est flatteur mais très embarrassant ! J'accepte ce baiser que tu m'envoies ! Oulah ! Je t'ai pas envoyé de baiser, tu délires ! J'ai enlevé juste la sauce que j'avais sur la bouche ! Ça veut dire un vieux pervers, les gars ! Tu prends tes rêves pour des réalités et va te faire soigner, grand malade ! Oh, miroir, miroir, qui est le plus beau du monde ? Moi ! On n'a pas tellement le choix ! L'affaire, t'es peut-être beau gosse, mais en tout cas, ça t'a pas rendu plus intelligent ! T'es jaloux ! Non, sûrement pas ! Arrête, laisse tomber, Oussop, il est complètement allumé, il n'y a rien à faire ! Tenez, gentlemen, voici mon numéro d'escargophone. Appelez-moi quand vous voulez ! Mais on t'appellera jamais ! En cas de problème, vous pouvez toujours compter sur moi ! Je sais que je vous ai causé pas mal de... Il est horrible ! Je suis sincèrement désolé, vraiment, pardonnez-moi ! Dégage ! Laisse tomber le clin d'œil ! Dégage, je t'en supplie ! Allez, on rentre au bercail ! Foncez mes la vie en Rose Raider ! Oui, patron, beau gosse ! C'est la vie, euh... Une vie de débauche, les gars, qui s'annonce pour lui ! J'en peux plus ! J'ai mangé tout ce que je pouvais, ça c'est le paradis ! Oh, c'était délicieux ! J'peux plus rien avaler ! Niouuuu ! Niouuu ! Je suis épuisé ! Ces pirates ont un sacré appétit ! J'ai cru qu'ils ne seraient jamais rassasiés ! J'ai beau avoir six bras, il m'en faudrait six de plus ! Tu as bien travaillé, Octi ! Tout l'équipage a l'air satisfait ! Niouuu ! C'est vrai, Kémy ! Dans ce cas, je suis satisfait aussi ! Oh, quel magnifique après-midi ! Je suis content d'avoir mangé des boulettes de poulpe pour la première fois ! Vous avez l'air bonnes ces boulettes, c'est dommage qu'ils puissent pas partager avec nous ! Oh, oh, oh ! Veuillez m'excuser ! Grand port ! Tu devrais avoir honte ! Hé, la pieuvre ! L'étoile de mer ! On a failli réveiller Godroger ! Ma Kémy que j'aime ! Venez vous reposer sur le pont, je vous sers du thé ! Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi ! D'accord ! C'est bonne ambiance, non ? Niou ! Sanji, ce thé est excellent ! À première vue, c'est le bon itinéraire ! On se dirige droit vers l'archipel des Sabondi ! On est obligé de passer par là pour aller sur l'île des hommes poissons ! Les hommes poissons et les sirènes n'ont qu'à descendre dans les eaux profondes et nager pour y accéder ! Mais vous autres humains, si vous plongez aussi loin, vous succombrez à cause de la pression trop élevée ! Oui, Octi a raison ! Même avec le sous-marin, on n'a pas réussi à l'atteindre ! J'ai comme l'impression que les murs sont en train de craquer ! Oui, c'est normal ! C'est parce qu'on a dépassé les 5000 mètres de profondeur ! Oh ! Alors ça veut dire... Qu'on va se faire écraser par la pression, c'est rude ! Oh mon, j'ai pas envie de mourir une deuxième fois ! C'est embêtant ! Comment on va faire pour se rendre là-dessous ? Hé ! Oh ! Votre attention, s'il vous plaît ! Puisque vous avez l'air de rien savoir sur les mers du coin, je crois que vous avez besoin d'un cours magistral, histoire d'être animaux ! Allez, dis-nous ! Et devinez qui va s'en charger ? Je vous le donne en mille ! Moi, bien sûr ! Vous voulez bien m'écouter ? Pas grave, frérot ! Bon, tout d'abord, il existe deux routes qui permettent d'accéder au Nouveau Monde ! Mais dans votre cas, vu que vous êtes des hors-la-Loi, une seule option s'offre à vous ! Pour la bonne raison que l'autre itinéraire nécessite une autorisation du gouvernement mondial pour traverser la Terre Sainte de Marie-Joy, qui se trouve au sommet... Ah, faut une autorisation du gouvernement mondial ? Bon, on aime bien le gouvernement mondial, nous ! De la falaise de Redline ! Évidemment, aucun pirate ne sera jamais admis dans cette zone ! On franchirait Redline à pied ? Qu'est-ce qu'on ferait du bateau ? C'est pas un souci, vous l'abandonnez et vous en achetez un neuf de l'autre côté ! Oh non, on va pas... Non, non, non ! Tu veux qu'on abandonne le navire ? Ouais ! Obtenir la permission demande beaucoup de temps et d'argent, mais c'est le moyen le plus sûr de traverser ! Ah, ils peuvent pas ! Vous pourrez garder votre navire si vous empruntez l'autre route. On l'appelle la route sous-marine ! Il y a l'île des hommes-poissons ! L'ennui, c'est que la route sous-marine est très dangereuse ! Tu veux dire dangereuse comment ? Beaucoup de marins qui passent par là se font dévorer dans leur bateau par des monstres, des mers et des créatures féroces ! Bon, ça devra aller ! Ah, d'accord, je vois. On est loin de la promenade de santé ! Eh oui, Francky ! Finalement, j'ai plus trop envie d'aller sur l'île des hommes-poissons ! Moi non plus ! Attends une seconde, Kaymi ! Tu as dit que les bateaux étaient engloutis ? Oui ! Quel genre de bateau pourrait bien naviguer au fond de l'océan ? Celui-ci ! Ah non, tu te trompes, il n'est pas conçu pour naviguer sous l'eau ! Mais si, c'est possible ! Ah, comment ? Car ce qui permet de traverser Red Line, cette immense muraille qui fait le tour du monde, c'est qu'à cet endroit précisément, il y a un petit passage. Enfin, pas si petit que ça. Pour nous, il est énorme. Il mène à l'île des hommes-poissons. En fait, l'île se situe pile au-dessus de la Terre Sainte, dans l'axe de Marie-Joua ! Pour l'atteindre, vous devez juste descendre à 10 000 mètres de profondeur ! C'est beaucoup 10 000, hein ! C'est un endroit fabuleux ! Ah, c'est pas la porte à côté, on n'a jamais de chance. L'île céleste se trouvait à 10 000 mètres d'altitude. Mais comment tu veux qu'on aille au fond de l'océan, avec un navire pareil, hein ? Oh ! Facile, on le fera revêtir quand on sera sur l'archipel ! Comment ça, revêtir ? Tu verras une fois sur place ! Les amis, admirez un peu ! Ça y est, on est enfin arrivé ! Wow ! Wow, c'est magnifique ! Où est-ce qu'on a encore atterri ? Vous avez vu tous ces trucs qui flottent dans l'air ? Oh ! Ça fait le détour ! C'est tout simplement fait, Ricky ! Et griva ! Début ! Bienvenue sur l'archipel de Sabondi ! On dirait du savon ! Belle petite archipel, les gars ! Oh ! Ah ! Trop cool ! Oh ! Regardez toutes ces bulles ! C'est incroyable ! Oh ! Oh ! On dirait qu'on est dans un rêve ! Kami, on peut savoir ce qui se passe sur cette île ! Les bulles n'arrêtent pas de flotter dans le ciel ! Qui est-ce qui les fabrique ? Personne ! Elles proviennent de l'île ! Tu pourrais être plus clair ? Ah ouais ? Comment ça se goupille ? Euh... Excusez-moi ! Désolée de vous interrompre, j'aimerais savoir... Comment le log-pose se comporte ? Euh... Oui, c'est bon, il marche ! Il continue de pointer l'île des hommes-poissons ! Pour l'instant, ça va, mais il ne va pas changer de cap si on fait escale sur ces îles ! New ! Ne t'inquiète pas pour ça, Nami ! L'archipel des Sabondi est un groupement d'arbres ! Aucun risque ! Il n'y a pas de champ magnétique ! Ouf ! Si je comprends bien, ce ne sont pas des îles à proprement parler ! New ! Tu as déjà entendu parler de la mangrove ? La mangrove ? Tu veux parler de ces arbres dont les racines émergent de l'eau lors des marées basses ? C'est ça ! Sauf qu'ici, les racines des arbres ne sont jamais immergées ! OK ! L'archipel des Sabondi possède les plus grands arbres à mangroves du monde ! On les appelle les mangroves Groove à fond ! Ah, les mangroves Groove à fond ! Des arbres qui donnent envie de se bouger ! Moi aussi, je suis à fond ! Il y a 79 arbres au total ! Chacun d'entre eux est l'équivalent d'une petite île ! Ils abritent une ville ou un édifice ! Et à 79 fils ! Ensemble, ils forment l'archipel des Sabondi ! C'est il est ! Il y a des chiffres écrits sur les arbres ! Eh oui, bravo ! Quel observateur ! En effet, tous les arbres portent un numéro bien spécial ! Nous approchons du Groove 44 ! Il s'agit de l'entrée principale des visiteurs ! On va essayer d'accoster plus loin ! De près, ses racines sont encore plus gigantesques ! C'est hallucinant ! Wow ! Il fait tout noir là-dessous ! C'est fou ! Oh ! C'est un pont ! Oui ! C'est comme ça que les îles sont reliées entre elles ! Ah ! Je vois ! C'est bon ! On y est ! Groove 41 ! Jettons l'encre ici ! Ça fait plein de petits bruits de bulles ! C'est parti ! C'est moi le premier à faire ! Ni où ! Surtout, tâchez de ne pas oublier le numéro, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, toutes ces îles sont reliées par des ponts ! Alors, tant que vous vous rappellerez du numéro, vous ne serez pas perdu ! C'est une certitude ! Même avec ça, il y en a bien un qui va se paumer ! Je pense qu'ils vont beaucoup marcher ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous racontez encore ? Mais telle une laisse ! Il y a une bulle qui vient de sortir du sol ! C'est trop marrant ! C'est dément ! Je suis carrément dessus ! Bizarre qu'elle éclate pas ! Je veux essayer ! Et hop ! Hop ! Et hop ! Et c'est plaisir ! Les bulles de savon sont très mystérieuses ! Papag, comment sont-elles fabriquées ? Oh, c'est simple ! Les racines des mangroves groves à fond secrètent une résine spéciale ! Vous pouvez tâter le sol si vous voulez sentir ! Oh là, c'est viscule ! Oh non, c'est tout gluant et ça colle ! Oh là ! Hé, t'essuies pas sur moi ! Lorsque les racines rejettent du gaz carbonique, la résine s'évapore sous forme de bulles ! Ah, j'ai pigé ! C'est donc pour ça qu'elle flotte dans le ciel ! D'accord, c'est un phénomène naturel ! Hé ! Hé ! Luffy, comment tu t'es retrouvé là-haut ? Attraction par là ! Allons-y ! On fera un tour de grande roue ! Un parc d'attraction ? Oui, c'est Sabon du Parc ! C'est génial ! J'adore la grande roue ! J'ai toujours rêvé d'en faire un tour rien qu'une fois pour voir ! Ça fait plaisir ! C'est ton rêve ? Pourquoi t'essaierais pas ? Allons, Kami, sois raisonnable ! Tu ne peux pas ! Oui, je sais, Papag ! Moi aussi j'aimerais en faire un tour, mais c'est peut-être défendu ! Ça, il va vite, hein ! Wow ! Ça fait haut ! Pomp ! Quoi ? Quoi ? Elle se mette à éclater ! Ah 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 ! Allee ! La fille ! Oh mon Dieu ! Tu n'és pas blessée ! Oh, il a rien ! Quoi ? Pas la peine de s'inquiéter pour lui, il a la tête dure. Ça lui fait rien du tout ! Wow ! Ça, c'était de la chute ! Tu vois ? Dis donc, Octi, tu peux nous expliquer ce qu'on est venu faire là ? Tout à l'heure, tu as parlé de revêtir le bateau. T'es toujours partant ? Bien sûr ! Nous irons voir un artisan en revêtement. Il enduira votre bateau de résine et le tour sera joué. En résumé, après ça, votre embarcation pourra naviguer sous l'eau ! Non, t'es sérieux ? C'est le seul moyen pour vous autres humains d'atteindre l'île des hommes-poissons. Mais si ce travail est réalisé par un amateur, le bateau sera écrasé par la pression de l'eau et tout l'équipage périra dans les profondeurs. Heureusement pour vous, je connais un artisan fiable. Je vais vous conduire à lui. C'est vraiment sympa. Merci pour ton aide, t'es un chic type. Ou plutôt, une chic pieuvre. C'est pas ta meilleure, je l'ai. Vous devez me faire une promesse. Ouais, quoi donc, Octi ? Quand on sera en ville, on risque de croiser la noblesse mondiale. La noblesse mondiale ? C'est qui ces gens ? Il s'agit des habitants de la Terre Sainte de Marie-Joy. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Quoi qu'il se passe dans cette ville, ne vous en prenez pas à la noblesse mondiale, compris. Je compte sur vous, vous devez à tout prix me promettre... Déjà, le titre de noblesse mondiale, les gars, ça sent pas bon, frère. De ne pas intervenir. Oula. Ça ressemble quand même, hein. T'entends quoi par quoi qu'il arrive ? Mais qu'est-ce que c'est encore ? Écoutez, même si quelqu'un venait à se faire tuer, juste devant vos yeux. À ce point-là ? Faites comme si de rien n'était. What ? C'est bien compris, j'insiste. Faites semblant de n'avoir rien vu. Oula, Octi. Ah non, mais tu peux pas leur demander de faire ça, frérot. C'est quoi cette ville de malades mentales, mec ? Noblesse mondiale, mec. Et ils nous parlent comme s'ils étaient trop mâts, frère. C'est... C'est moche bordel. Tout le monde est parti en ville. Et vous, vous ne comptez pas sortir ? Non, j'ai mieux à faire. On a vidé tout notre stock de colas pendant la bataille contre Duval. C'est quand même mon boulot de prendre soin de ce navire. Et moi, je suis resté histoire de lui donner un petit coup de main. Et après ça, on pourrait faire un tour, tous les trois. Cette île a l'air trop démente. Non, merci. Je ne peux pas quitter ce bateau, c'est impossible. J'irai acheter à manger quand les autres rentreront. Hein ? Mais pourquoi donc ? Eh bien, vois-tu, Nami, chérie, m'a dit... Qu'est-ce que je vais faire ? C'est risqué de partir avec les autres. On a des tas de trésors à bord du bateau. Je ne demande s'il y aurait un garçon courageux qui pourrait monter la gare. Oh, le trap ! Non, il abuse. C'est pas vrai, t'es devenu la marionnette de Nami. Je suis un esclave de l'amour. Bien sûr, si tu le dis. Tu vas où, là ? Eh ? Ok, on le revoit dans mille épisodes, les gars, je vous le dis. Zoro ! Il va se faire. Le petit Zoro est demandé sur le bateau ! Où est-ce que tu vas ? Pars pas tout seul ! Je vais marcher. Il va se perdre. Non, on y va pas ! Reste là, le cactus, où tu vas encore te perdre. T'oublie qu'on est sur un archipel. Si tu te paumes, on ne te retrouvera jamais. C'est bon, lâchez-moi, je ne vais pas me perdre. Franchement, comment voulez-vous que ça arrive dans un endroit pareil ? Tous les arbres sont... Il va se faire carrément, frère. Je peux demander de l'aide. Je suis certain que même un gamin arriverait à retrouver son chemin. Non, arrête, arrête, arrête. Il va se faire carrément. Ah oui, c'est très malin, t'as pensé à tout. Tu m'impressionnes. Autant pour nous, sois prudent. En cas de souci, renseigne-toi auprès d'un habitant. Surtout, ne te fie pas à ton instinct. Là, c'en est trop, ça devient vexant. Tout ce que j'ai à faire, c'est me rappeler le numéro de cette arme. Putain, mais là, il voit 1 à cause de la bulle, frère. Je vais péter les plombs. Non, c'est pas... C'est le numéro 1. Non. Putain, il est trop bête. C'est facile. Non, non, putain, non. Bon, ben, adieu, les gars. On va vraiment le retrouver dans le 2000 épisode, frère. Qu'il prenne. Il a zéro luck. Je suis plus futé qu'il ne le croit. Putain, t'es trop bête. Oh là là. Les membres de la noblesse mondiale sont également appelés les dragons célestes. Ces gens sont fiers et extrêmement arrogants pour éviter de respirer le même air que les autres. Ils portent un masque. Ah oui, à ce point-là. Ne vous frottez pas à eux et ne les provoquez pas ou vous le regretteriez. Ah oui, c'est vraiment des bourges, quoi, genre. Pour me le promettre, compris. D'accord. Horrible. Il y a d'autres choses dont vous devez vous méfier. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est sur ces îles que se rassemblent toutes les personnes désirant se rendre au nouveau monde. Ok. On trouve de tout ici. Bien sûr, il y a beaucoup de pirates de renom, tout comme vous. Et puis aussi des soldats et des chasseurs de primes à leur poursuite. Mais également des kidnappeurs. Les pirates ne sont pas... Mais c'est un bandel, cette île, en fait. Protégés par la loi. Ils peuvent donc être facilement enlevés par des marchands d'esclaves. Si jamais vous vous faites remarquer, ces brutes seront aussitôt à vos trousses. Alors faites bien attention, je ne tiens pas à ce que vous ayez des ennuis. Ça peut vraiment partir en couille, les gars. Les sœurs de primes sont aussi des sacrés durs à cuir. D'ailleurs, le quartier général de celle-ci se trouve tout près. Quant aux chasseurs de primes du coin, eux aussi, ils sont redoutables. Ah oui, d'accord. Mais enfin, une dernière consigne. Encore une ? Quoi donc ? Ça commence à faire beaucoup. En fait, tu peux rien faire, quoi. Dis, Octi, quand est-ce que tu t'es fait cette blessure ? Hein ? Oh, ça, on ne sait rien du tout. Ne t'en fais pas. N'oubliez pas, Kémy n'est pas une sirène et je ne suis pas un homme poisson. Tant que nous sommes ici, faites comme si nous étions des humains ordinaires. Ah, parce qu'il y a vu qu'il y a les marchands de je ne sais pas quoi. Ouais, quelle idée, pourquoi ? Ça vaudra mieux pour nous. Ouais, les marchands de les hommes poissons, quoi. Elle est horrible, cette ville, frère, en fait. Il n'y a que des soucis, genre. La fille, tu connais ce vieux proverbe qui dit « Arôme, fais comme les Romains. Contente-toi d'écouter les conseils d'Octi. » Non, c'est pas bon, hein. Eh bien, vas-y, douce-moi. Je suis dedans. Wow, bravo, c'est génial. C'est vraiment étrange. Je me rentre complètement. L'air ne s'échappe pas. Attends, essaie de mettre ça à l'intérieur de la bulle. C'est quoi, ça ? C'est à la bonne hauteur. Allez, pédale si tu veux avancer. C'est une moto ? Ah, c'est un vélo aérien. Oh, la dingue. Ça marche ? Ouais, super. Ça va coûter combien, ça, encore ? C'est amusant ! Yahou ! C'est insensé que ça n'éclate pas. Pratique comme moyen de transport, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un bon chari, le fameux vélo-bulle de la chiffelle. Alors, si vous intéresse, tarif, c'est 500 béris la journée de location et 10 000 béris si vous désirez l'acheter. Oh, il se met bien, lui, hein. C'est plutôt honnête, hein. Nous préférons louer. J'en veux un ? Je vais en acheter un avec mon argent de poche. Ouais, moi aussi. C'est inutile. Il vaut mieux louer plutôt que d'acheter, voyons. C'est pas normal. Pourquoi c'est toi qui décide ? Oui, pourquoi ? Je vous expliquerai pourquoi plus tard, on n'a pas le temps. Il y a plein d'arnaques, en fait, je pense. Nous allons louer deux vélos de plus. Très bien, vous faites une bonne affaire. Vous ne le regretterez pas, on voit que vous êtes du quoi. Vos petits, c'est trop de choses, les gars. Wow, c'est génial. Ces vélos-bulle sont vraiment incroyables. Je savais que ça vous plairait. En plus, il y a des tas de modèles différents. Cette petite balade bucolique me donne envie de chanter. Il faut à tout prix que je m'achète un de ces joujoux. Hé, chapeau de paille. Tu te rappelles quand tu es monté haut dans le ciel en sautant sur des bulles à notre arrivée ? Tu sais pourquoi tu es tombé ? Oh, c'est pas de chance. J'avais réussi à atteindre l'astune des arbres et je pensais pouvoir monter encore plus haut, mais malheureusement, toutes les bulles autour de moi se sont mises à éclater. Et celles sur lesquelles je me trouvais aussi. La pression peut-être. Ah, je dis va. La chaleur. Non, tu as fait cette chute parce que tu as quitté la sphère climatique de l'archipel des Sabondi. Ce climat est adapté aux mangroves groves à fond. Mais dès que tu t'en éloignes, la résine contenue dans les bulles perd ses propriétés. Ah, je vois. Alors ça signifie qu'il est impossible d'utiliser ces vélo-bulles en dehors de l'archipel des Sabondi. Niu, oui, c'est bien ça. La plupart des visiteurs qui viennent ici pour la première fois achètent un de ces vélo-bulles. Évidemment, ils se font arnaquer en beauté parce que ça ne vaut pas le coup. Il suffit de louer. Non, je compte bien en acheter un. Désolé, Horty, mais ton explication m'a pas convaincue. Arrête ton cinéma. En fait, t'as pas compris, hein. C'est simple. En résumé, les bulles éclatent comme par magie dès que tu t'éloignes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Quoi ? T'es sérieuse, elles éclatent comme par magie ? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Tu plaisantes, on se tue à te l'expliquer. Luffy, ne t'inquiète pas. Tu pourras t'en servir sur l'île des hommes poissons. Ça marchera puisque nous avons aussi des bulles au fond de l'océan. J'ai vraiment hâte d'aller sur cette île. Ça a l'air trop sympa. Oh, il faudrait que tu rencontres la princesse des sirènes. Elle est tellement belle. C'est imbensable. Je la connais bien. C'est une amie, si tu veux, je peux te la présenter. Ah oui, bah oui, nous l'oublions. Si c'est une jolie fille, je suis persuadé que je lui taperai dans l'œil. Enfin non, je suis un squelette. Ça fait un bout de temps que je n'ai plus d'yeux. Eh, tu m'écoutes ? Ça sent bon. C'est quoi des gratos ? Ah, man. Oula. Il s'agit des spécialités du coin. Ce sont les gâteaux de Grand Line. Vous voulez les goûter, messieurs ? L'italien ou quoi ? C'est écrit « Première moitié de Grand Line ». Vous voyez ? C'est le souvenir idéal à ramener au Nouveau Monde. Ces biscuits se conservent pendant trois mois. Ne vous inquiétez pas. Ah, bah, il existe tout, là. Vous pourriez ouvrir une autre boîte pour que je les teste aussi ? J'espère que vous allez m'en acheter. Encore, on est à 35. Ah, mais Zoro, frère, j'ai peur pour lui. Il y a des hôtels et tout, c'est sûr, ouais. C'est pour tous les marins qui attendent l'autorisation de traverser la Terre Sainte de Marie-Joua. Ces énormes hôtels sont extrêmement faciles à construire. Tenez, regardez par là. Il leur suffit d'enduire ces grosses bulles d'un alliage spécial pour créer les fondations. C'est comme ça qu'ils réalisent ces bâtiments arrondis et harmonieux. T'as vu, il y a une immense galerie marchande de ce côté... Merci, messieurs, et bon ce jour ! Des gras crackers et des gras chocos ! Un joli parfait-clé ! Et un fagnon ! C'est bon, je crois que vous avez assez de souvenirs. Vous avez acheté beaucoup de choses ? Ça risque d'être gênant si vous trimballez tout ça. Tenez, vous devriez les débrouiller. Au petit, il a l'air très sérieux, les mecs, par contre. Posé dans le sac-bulle. Dans le sac-bulle ? C'est formidable, un sac-volant ! On n'aura pas à se fatiguer pour transporter nos bagages sur l'archipel. Un peu de shopping ! D'accord, ça roule, c'est comme si c'était fait. Octi, je peux savoir où tu nous emmènes ? Nous nous rendons au Grove 13. C'est encore loin, même en bonnet de chari. Allez, on a assez perdu de temps. En fait, les gars, ça a l'air très sympa, très paisible et tout. Il y a des hôtels, des shopping et tout, mais ça cache un truc très malveillant, je pense. C'est par rapport à ce qu'a dit Octi, par rapport à... Pourquoi Kaymi n'a pas voulu nous accompagner ? Oui, depuis notre arrivée sur cette île, je la trouve de plus en plus distante. Qu'est-ce qui peut bien la préoccuper autant ? Peut-être que cette île a une face plus sombre ? Oui, une histoire peu glorieuse à raconter. Une histoire peu glorieuse ? Ouais, moi, je pense que pareil, avec le Wish Sanji, on avait capté qu'il y avait un trafic, tu vois, genre. Mais j'aime pas le problème. Allez, mais la ralle ! Hé, où est passé le chapeau de feuille ? Lui, là ! C'est passé de One Piece. Ouais, j'ai dépassé les doigts dans le nez, c'est moi le meilleur ! C'est pas terminé ! Continue de pédaler, la route est encore longue ! Allez, Octi, vas-y, tu peux les rattraper ! Mais pourquoi est-ce qu'ils font la course ? Ils s'en foutent, ils pouvaient pas se contenter de pédaler, leur mari ? Oh, la vitesse ! Ok. C'est une grande archipel au final. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'ai bourré ou quoi ? Ah putain ! Excusez-moi ! J'étais à quoi autour du cou ? Laissez-moi ! Je suis désolé ! Arrêtez, je vous en prie ! Enlevez-le ! S'il vous plaît ! C'est quoi ? Enlevez-moi ça ! Retirez-moi vite ce fichu collier ! Je veux... Je veux rentrer chez moi ! Oui, je veux retourner voir les miens ! C'est que ça, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que poussera plus moi ? S'il vous plaît ! Allez, je vous en supplie, vous pouvez m'aider ! Ecoutez-moi, tout le monde ! Amenez-moi vite une H ou une C, n'importe quoi ! Donnez-moi un outil ! Je dois à tout prix retirer ce truc de mon cou, je ne ferai de mal à personne ! S'il vous plaît, relâchez-moi ! Je ne veux pas mourir ! Qu'est-ce que c'est que ça, le mec ? Je m'en remets à vous ! J'ai renoncé à atteindre le nouveau monde ! J'ai une femme et un enfant qui m'attendent chez moi ! Ils sont où ce qu'il me reste ! Aidez-moi ! La dernière fois que j'ai vu mon fils, c'était encore qu'un bébé ! Il ne me connaît pas, il ne sait même pas à quoi je ressemble ! Je vous en supplie ! Oh merde, c'est bizarre ! Qu'est-ce qu'il a ? Je veux rentrer ! Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît ! Non, ne te mêle pas de ça ! C'est sûrement un pirate qui a été capturé et vendu comme esclave ! Il y en a des centaines comme lui aussi ! Il a dû débarquer sur cette île avec son propriétaire ! Et réussir à s'échapper ! Il est inconscient ! Il devrait pourtant savoir qu'il n'ira pas bien loin ! Non mais moi, je pensais que c'était un trafic d'hommes poissons ou de sirènes ! En fait, c'est tout le monde, genre ! Il y a une bombe ! C'est quoi ce drôle de bruit ? Maudit collier, je suis prisonnier ! Si seulement je pouvais l'enlever dans un chien ! Non ! Non ! Sauvez-moi ! Arrêtez ce truc, vite ! Non, tombez pas ça ! Ah ouais ! Putain mais c'est horrible ! Ah bah les gars, il y a un gros problème sur cette île, frère ! Il y a encore envie ! Les esclaves ont toujours un solide collier attaché à leur cou par leur propriétaire ! Oh non ! S'ils parviennent à s'échapper et tentent de s'en débarrasser, celui-ci explodent ! C'est horrible les gars ! Laissez-moi ! Déjà avec le délire de noble et tout, nanana, genre ! C'était un souvenir, rentrez chez moi ! Je ne veux plus être pirate ! Je ne vous poserai plus jamais de problème ! Ah merde ! C'est un esclave qui s'est évadé ! Laissez-le ! Aïe 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 ! Laissez-le ça ! Bah je sais pas, en Amérique ou ce genre de choses, frère ! Oh mais faites quelque chose ! C'est la même chose ! Ils avaient des colliers comme as, ce mec, ils étaient enchaînés entre eux ! Que chose ! Il faut l'aider ! C'est dingue ! Je te rappelle que vous avez promis de ne pas intervenir quoi qu'il arrive ! Aaaah ! Qu'est-ce qui tourne pas rond dans cette ville ? Fructi ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah mais ça va pas du tout ! Ne t'en fais pas ! Ça va aller ! Calme-toi, Gamey ! Hé ! Chapeau de paille ! Descends du vélo-bulle ! Et vite ! Hein ? Pourquoi ça ? Fais ce que je te dis ! Allez ! D'accord ! Oh ! Les voilà ! C'est ça, les nobles ! Quoi ? C'est donc eux, les dragons célèbres ? Incline-toi, bon sang ! Ah oui, à ce moment-là ! Ah mais mec, on est dans une menarchie absolue, frère ! On est retourné à Versailles à l'époque de Louis XIV ou quoi, là ? Il faut pas les regarder dans les yeux, c'est compris ! Et c'est valable pour vous aussi ! Oui ! Simple ! Oh ! En voilà des manières, salou ! C'est eux, les terreurs ? Oui ! Le chien, il pisse sur le gars comme ça, là ! Ah ouais, d'accord ! Le gars, il se ramène comme ça ! Oh non ! Hé, frère, ça me rappelle... Hé, mais mec, c'est n'importe quoi, frère ! Ça me rappelle... Ce qu'on voyait en histoire avec la traite de l'esclavage et tout, avec les colons et tout ! Pas vrai, père ! Encore un esclave que nous... Vraiment cliché, mec ! Genre les gros traits hyper bourges avec les gros trucs d'époque, frère ! Prouva, mon piteux état ! Il n'aurait pas dû s'évader ! Tu as pensé à lui donner ses tranquillisants tous les jours ! C'est ça, on dirait des rois, en fait ! Bien évidemment, mais ils n'ont aucun effet sur son intellect primaire ! Et même derrière, les gars, il y a carrément un chevalier, frère d'époque, donc... Hé, père ! Encore un esclave que nous retrouvâmes en piteux état ! Il n'aurait pas dû s'évader ! Tu as pensé à lui donner ses tranquillisants tous les jours ! Mais tu vois, par rapport à cette tenue, on dirait un peu les espagnols, genre... Bien évidemment, mais ils n'ont aucun effet sur son intellect primaire ! Ah, c'est malin, il est hors d'usage ! Vous allez devoir m'en acheter un nouveau ! Tu n'es pas doué pour te faire obéir ! Cela fait un capitaine en moins dans ma collection ! A cause de ta négligence, ils ne font pas de vieux os ! Celui-ci ne valait rien ! Il pleurait en permanence ! Et il ne parlait que de sa maudite famille ! Ce n'était qu'un humain ! Il lui fait bon débarras ! Déjà, les mecs, carrément, ils ont des scaphandres en mode... Ouais, vas-y, on n'a pas le droit de respirer le même air que les autres, que les pauvres, là ! Pauvre, il ne peut même pas bouger ! Hé, vas-y ! Arrête ! C'est bon ! Il ne mérite pas de vivre, tu entends ? Non, mais c'est quoi cette merde, là ? Non, je ne t'en prie, ne dis rien ! Non, mais c'est quoi cette merde ? Ouah, les gars, ça me tend, frère ! Je pensais pas qu'il y avait pire personnage que Foxy, mec ! Tu devrais plutôt avoir un enfant humain ! Non, nous détestons les faibles ! S'il te plait, retiens-toi ! Non, mais au petit, tu ne peux pas dire ça ! Ah non, mais il faut le laisser se déchaîner, frère ! Eh bien, avant de ne pas trop traîner ici, suivez-moi ! Ah non, mais il faut la rayer de la carte, frère ! Il y a encore des trucs comme ça dans l'univers de One Piece, genre... Une petite tasse de thé, ça t'aidera à te détendre ! Ah, c'est horrible ! Après toutes ces horreurs, je ne me sens pas très bien ! Vous pensez que ce type va s'en sortir ? New ! Possible ! Mais c'est un pirate ! S'il survit, il finira en prison ! Je comprends pas, Oki ! Ce grand pirate était capable de mettre une raclée à ce bonhomme et à sa fille ! Pourquoi il a pas riposté ? C'est sûr qu'il aurait très bien pu leur tenir tête ! Mais si tu t'en prends un dragon céleste ! Un amiral de la marine, rapplique aussitôt avec sa flotte ! Ah oui, d'accord ! Un amiral ? Comme à Okiji ! Ça pourrait être aussi à Keinu ou Kizaru ! Impossible de savoir lequel débarquerait ! Ah merde ! Un quartier général se trouve pas loin ! Ouais mais hé, on a très envie de les cogner quand même, tu vois ! Ils ont une bonne tête à claques, quoi ! Ils peuvent agir impunément parce qu'ils sont les descendants des créateurs ! Et un créateur, c'est quoi ça ? Il y a 800 ans, un groupe de 20 rois fonda l'organisation que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial ! Les dragons célestes sont les descendants de ces rois ! Au fil des générations, leur pouvoir et leur influence... Ouais, c'est une lignée pure ! Voilà, mais c'est comme la lignée des rois, en fait, à l'époque de la monarchie absolue ! Ils avaient tous les... S'ils voulaient dézinguer un mec dans la rue random, ils pouvaient le faire ! Ils ont cessé grandir ! Si bien qu'ils ont fini par en abuser et devenir... Des infâmes dragons célestes ! C'est lui ! Aucun doute ! 300 millions, frère ! C'est bien le chapeau de paille ! Il vaut 300 millions, Berry ! Putain, les gars, c'est la merde, là ! Là, l'arc, il prend une tournure très intéressante ! Par contre, là, le truc qui est traité par Oda... Euh... C'est dur, quand même, quoi, tu vois ! Genre, l'esclavage, ce genre de choses, c'est des sujets... Faut avoir le cœur bien accroché, frère ! Bon, l'autre, tu vois, c'est un pirate ! Ok, vas-y ! Bon, voilà, il s'est fait choper et tout ! Mais par contre, ils l'ont traité comme de la merde ! Genre, vraiment, le chien qui lui pisse dessus ! La meuf qui lui remet des coups de pied, après qu'il la bat avec quelques balles ! Non, non, c'est trop, frère ! Tu peux pas rester impassible devant ! Et c'est juste parce qu'ils ont une belle protection et qu'il y a un amiral qui rapique ! Mais sinon, mais t'inquiète pas que leur tête, elle serait déjà une seule ! C'est quoi ce squelette avec plein de tifs sur la tête ? Bah, fais ta prière ! Oh, dégâle ! Gavotte ? Bon, avant ! Faites gaffe, le bourg réagit comme un singe ! Olé ! Bam ! Des belles patates, frère ! Bon sang, ces guigus-là aussi sont loin d'être tes bras cassés ! Puisque c'est comme ça, je vais prendre la fille en auto ! Horrelle, horrelle ! Avec ses sourcils musclés, là ! Oh non, c'est pas vrai ! Kémi, Papag ! Allez, viens là, cacotte ! Basout ! Bonne nuit ! Et voilà ! Tout le monde va bien ? Très bien ! Merci, chapeau de paille ! Oh oui, merci, Luffy ! De rien ! On les a tous rétamés, hein ? Oui, tous ! Vous êtes tous sacrément balèzes, dites-donc ! Vu qu'on a le ventre plein, ils peuvent se pointer à 50 s'ils volent, ils ont aucune chance ! Ouais, il y a quand même du monde au balcon, frère ! Ça fait suer ! Ce maudit pirate est trop fort ! On n'est pas de taille à choper une tête à 300 millions de berries ! On sait pas tous les jours que l'archipel accueille tant de pirates aussi recherchés ! C'était l'occasion rêvée ! Si seulement on pouvait au moins en coincer un ! Attends ! Je pense à un truc ! Je crois bien que cette fille ! Et je viens d'avoir une idée géniale ! Quoi ? Oula ! Bizarre le PNJ ! D'où sortent si soudainement tous ces chasseurs de primes ? C'est déjà la troisième fois qu'on se fait attaquer ! Sans compter que je ne vois plus la moindre gargote, ni le moindre magasin de souvenirs dans les parages ! On ne croise plus grand monde ! Les villages et les boutiques qu'on peut voir paraissent un peu glauques ! C'est pas dans ce genre d'endroit qu'on trouvera un revêteur ! C'est un archipel, vous savez ! Avec toutes ces îles, certains secteurs échappent au contrôle du gouvernement ! Même les forces de la marine ne s'aventurent pas dans ces lieux reculés ! Tenez ! Regardez ! Oh ! Une carte de l'archipel ? Oui ! Elle regroupe les groves 10 par 10, avec pour chacun leurs caractéristiques ! Ça n'a rien d'officiel, mais ça permet de se faire une idée de ce qu'on trouve le plus souvent dans chaque secteur ! Ok ! Par exemple, la zone des 40 qu'on a traversé est dans laquelle se trouve votre bateau ! C'est une zone dédiée au tourisme ! On y trouve beaucoup de magasins de souvenirs, comme vous avez pu le voir ! À côté, vous avez la zone des 30 ! C'est un secteur consacré aux loisirs et à la détente ! Il y a même un grand parc d'attractions, le Sabondi Parc ! Et là, je crois que le secteur des 60 abrite les forces stationnaires de la marine ! C'est un peu la porte d'accès gouvernementale ! C'est ça ! Autant dire qu'officiellement, c'est l'entrée principale ! C'est le truc des fonctionnaires, ça ! Oh ! Et maintenant alors, on se trouve dans quel secteur ? Quel secteur ? Eh ben, actuellement, on est au Groove 16 ! En gros, disons que du Groove 1 au Groove 29, c'est une zone de non-droit ! C'est pour ça que tout le coin est infesté de chasseurs de primes ! Oh non, c'est pas vrai ! Mais t'aurais pas pu le dire plus tôt ? C'était Zoro ou Sanji qu'il fallait emmener ici ! Pas nous ! Maintenant, il n'y a plus de risque ! On va bientôt atteindre le Groove 13 ! Notre destination n'est plus très loin ! Vous savez que Chopper est la squelette ! Non mais Zoro, le gars, il se balade tout seul de son côté ! Frérot, il va finir dans des zones bizarres ! Vous êtes drôlement fort, vous aussi ! Et vous êtes sympa ! Oh ! Ça ne fait pas du tout plaisir ! Mais alors là, pas du tout ! Tu me fais rougir ! Encore que ça ne risque pas de m'arriver ! Étant donné que je suis... Voilà ! Groove 13 ! On est enfin arrivés ! Vous voyez la boutique au sommet de la racine ? C'est là qu'on va ! J'espère que c'est toujours ouvert ! Ça doit bien faire 10 ans que j'y suis pas retourné ! Bon, et cet artisan revêteur, lui aussi, c'est un homme de poisson ! Oh ouais ! À vrai dire, Papag et moi, on ne l'a jamais rencontré ! Mais il paraît que c'est quelqu'un d'extraordinaire ! Ah ouais ? Bon, de toute façon, on va bientôt être fixés ! C'est Chaki, le bar de l'arnaque ! C'est pas vendeur, hein ! Oh, si y'a personne de... Oula ! Où ça ? Mais c'est ce bon vieux... Eh ben, dis-donc, ça fait un bail ! Elle est en train de t'abasser des gens ! Ça me fait plaisir de te revoir après tout ce temps, Chaki ! Moi, ça fait bien, je dirais au moins 10 ans ! Installez-vous, je vous en prie ! Je finis de faire cracher une somme scandaleuse à ces messieurs pour leur consommation et je suis à vous ! Ok ! Pas de problème ! Prends ton temps ! Ça va être rapide ! Elle est forte, la petite dame ! Sans blague ! Alors comme ça, tu as quitté la piraterie ? Oui, c'est une longue histoire ! Si tu veux mon avis, tu as bien fait ! C'est mieux de vivre honnêtement ! Mais dis-donc, une sirène qui se balade comme ça sur la terre ferme, ça court pas les rues ? C'est indiscret, Camille, mais tu es la petite amie d'Octi ! Moi ? Non, non ! Comment ça ? Je suis pas encore la fiancée d'Octi ! Elle n'a pas dit ça non plus ! Non, en fait, elle travaille dans ma boutique de boulettes ! Ah oui, d'accord ! Elle aime ça, les boulettes ! Au fait, vous voulez boire quelque chose ? Mlle Chaki, vos haricots sont succulents ! Il est en train de vider le frigo ! C'est malaise ! Arrêtez, vous allez vous faire déplumer ! Vous n'avez rien à craindre, servez-vous ! Attends, je vais te donner quelque chose que tu vas adorer ! Non, 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 non ! Eh bien, maintenant, tu me donnes 100 000 berries ! Oula ! Ah mais c'est super cher ! 100 000 berries ! J'ai pas assez d'argent ! Mais non, mais non, c'était une blague ! Voyons, vous êtes avec Octi ! Je vais quand même pas dépouiller ses amis ! C'est vrai ! Comment tu savais que c'était la bouffe préférée de Chopper ? Vous êtes l'équipage du petit monkey, n'est-ce pas ? C'est dingue ça ! Tu me connais ? Comment ne pas te connaître ? Tu es une sacrée renommée ! Et puis disons que je me tiens au courant ! Oh ! Alors tu es célèbre, hein, Luffy ? Par contre, j'ignorais que vous aviez un squelette dans votre équipage. Et encore moins qu'un squelette vivant, ça pouvait exister. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Quel affreux goujat ! Je ne me suis pas présenté. Brooke, sac d'os ambulant ! C'est un plaisir de vous rencontrer ! Un équipage de farfelus, quand même ! Tu t'en es mis partout, regarde ! Oula ! Ah ouais, non, mais là, faut y aller, Brooke ! Là, faut y aller, frère ! Un sac d'os ambulant, mais ça peut encore s'agiter, je pense ! Qu'est-ce qu'elle est charmante ! Dites-moi, de quelle couleur est votre guillette ? Il est fou ! Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'elle est... Non, faut pas lui aider ! Ah si, 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 on veut savoir, quand même ! C'est important pour retrouver le One Piece ! Alors, c'est incroyable ! Je saigne du nez ! Ce qui est étrange, puisque je n'en ai pas ! Et voilà pour toi ! Merci ! J'ai lu dans les journaux ce que tu as fait sur l'île judiciaire, le fameux incident des nièces lobbies. Quelle est la part de vérité là-dedans ? Vous avez réellement tenu tête au gouvernement mondial ? Franchement, laisse tomber ! C'est vachement trop long à raconter ! Les vrais durs n'en ont pas besoin ! J'y pense ! Tu as le même nom que Garp, le haut gradé de la Marie- Bah ouais, c'est normal, c'est mon grand-père ! Je m'en doutais ! C'est drôle, ton grand-père m'a pourchassé pas... Mais il a mis tellement de temps à nous le dire, frère ! Mal de foi dans le temps ! Quoi ? Je te l'ai pas dit, Luffy, mais avant... Ah, il a dit quoi ? Bah ouais, c'est normal, c'est mon grand-père ! Je m'en doutais ! C'est drôle, ton grand-père m'a pourchassé pas mal de fois dans le temps ! Ah bah ! Je te l'ai pas... Garp, il a 150 ans, frère ! Bon, il connaît tout le monde, je pense ! Dis, Luffy, mais avant, Shaki était pirate ! Ah bon ? Sérieux ? Oui. Maintenant, ça doit bien faire une quarantaine d'années que j'ai quitté la piraterie. Attends, mais du coup, mamie Shaki, t'as quel âge ? T'occupe. À présent, je me contente de suivre de loin l'ascensure des petits jeunes aux dents longues, dans ton genre. Frère, elle a l'âge de garpe ou quoi ? À propos, Shaki... Stop, Octi, c'est bon ! T'as fait jeune, hein ? Ne te préoccupe pas, j'ai parfaitement compris le topo. Si, Kami et toi, vous vous êtes donné le mal de venir jusqu'ici avec tous les dangers que ça comporte, c'est parce que le petit monkey et son équipage sont à la recherche d'un bon artisan revêteur pour leur navire. Je me suis régalée ! Tiens ! En somme, vous voulez demander à Rayleigh de s'en occuper, c'est bien ça ? En plein dans le mille, Shaki ! Le seul problème, c'est qu'il n'est pas là actuellement. Quoi ? Hein ? Le revêteur est pas là ? Et comment on va faire pour aller sur l'île des hommes poissons ? Rassurez-vous, il n'a pas dû quitter l'archipel. À votre place, j'irai jeter un coup d'œil dans les bars et les salles de jeux du coin. Ben, dans ce cas, on va plutôt l'attendre, alors. Oui, si vous voulez. Moi, je m'en moque. Mais il ne faut pas être pressé, ça fait six mois que je ne l'ai pas vu. Six mois ! Ah oui, ça fait quand même un moment. Il a dû se trouver une petite femme quelque part et rester avec elle. Je ne me fais pas de soucis pour lui. C'est dans son tempérament. Quand on est pirate, on ne se reprend pas. Une fois qu'on part, on ne revient pas de si tôt. Ah bon ? Parce que le papier revêteur aussi, c'est un ancien pirate. Eh oui. Je crois que nous n'avons pas le choix. Puisqu'il n'est pas là, nous allons devoir partir à sa recherche à travers l'archipel. Vous n'auriez pas une petite idée de l'endroit où il pourrait se trouver ? Voyons voir. Je dirais qu'il y a de fortes chances de le croiser quelque... Par contre, les gars, euh... Là, je viens de remarquer un truc, mais le gars qui avait le collier, il avait un blason... Enfin, il avait un truc d'araignée, en fait, sur le torse. Du coup, euh... Il y a une corrélation entre les deux, non ? Quelque part entre... C'est quoi ? C'est une tribu d'anciens pirates ou un truc comme ça ? Le grove 1 et le grove 29. Entre le grove 1 et le grove 29, autrement dit, ça signifie qu'il se trouve... ...dans la zone de non-droit ? Ah oui, bah oui, hein. Lui aussi est recherché. Il a tout intérêt à éviter les endroits sous le contrôle de la marine. Sinon, eh bien, il y a peut-être un autre endroit. Je sais qu'il aime bien se rendre au Sabondi Park. Le parc d'attractions ? Génial ! On va commencer par là ! Ouais ! Ça va être super ! En fait, il y a une ambiance assez malsaine, je trouve, dans cet arc, les gars. Tu sens que c'est ultra dangereux et que c'est très violent, genre. Eux, ils sont décalés parce que, vas-y, c'est leur équipage et tout, tu vois. Je pense qu'ils sont un peu dans le déni à part Oxy, mais... C'est même pas du déni parce qu'ils savent pas, en fait. Quelque soit l'endroit où vous irez, soyez très prudent. Ouais, mais ça se voit que c'est beaucoup plus grand, genre. D'après les informations que je possède, et si je fais bien les comptes, maintenant que vous êtes sur l'archipel des Sabondi, ça veut dire qu'actuellement, 11 personnes dont la tête est mise à prix à plus de 100 millions de berries se trouvent d'ici. 11 personnes ? 11 personnes à plus de 100 millions de berries ? Je sais combien dans l'équipage, les gars ? Il y a Brook, Chopper, Sanji... Ah, Brook, il est pas recherché normalement, donc ça compte pas. Ok, attends. Luffy, Nami, Sanji, Zoro, Chopper, Cranky, Usopp... Ouais, ils sont 7, quoi. Enfin, c'est le gay king, quoi. C'est le hyper king, quoi. Donc, bon, peut-être... Et du coup, ça veut dire qu'il y en a... Il y en a 4, quoi. Je sais pas compter, frère. Oui, c'est ça, il y en a 4. Il y en a 4 qu'on connaît pas, les gars. Il y a 100 millions de berries, donc ils sont bien chauds, hein. En plus du petit monkey et de son acolyte, le petit Roronoa, il y en a 9 autres. Quand vous êtes arrivé à l'entrée de Grand Line... Ah, mais non, mais en fait, je me suis totalement trompé. J'ai... J'ai fait des théories, en fait. Elle parlait de 100 millions de berries, frère. Vous avez choisi de prendre une route parmi les 7 qui existent. Votre log pose vous a ensuite guidé jusqu'ici, n'est-ce pas ? Eh bien, pendant ce temps, d'autres équipages ont emprunté les 6 autres routes. Tout comme vous. Aïe, 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 aïe. Et comme chacun de ces itinéraires vient finir... Ça les ramène tous. C'est ici, dans cet archipel, que tout ce beau monde atterrit en vue de franchir cette muraille. Vous me suivez ? Tous ces jeunes... C'est Smash Bros, là, hein. ...loups venus du monde entier, réunis en même temps, au même endroit. C'est une sacrée chance, non ? Waouh, mec. Il y a l'élite. Je pense particulièrement à Kid, Luffy, Hawkins, Drake et... Frère, ils ont des têtes de malades, genre. Tous ces noms qui font régulièrement la une des journaux pour leurs exploits invraisemblables. Je lis pas les journaux. Un bon tuyau peut être une bonne arme. Tu devrais au moins connaître le nom de tes adversaires, ça peut être utile. Euh, attends, tu as bien dit, Kid, Hawkins et Drake, c'est bien ça ? Exact. Et d'ailleurs, en termes de mise à prix, la tête de Luffy n'occupe que la deuxième position. Ah bon, il est pas premier ? Sur cette île, il y a quelqu'un de plus fort qu'elle vit. Ah là, c'est d'acceptable. C'est qui ? Mange bien, hein. Regardez un peu tout ce qu'elle avale. Je me demande où peut bien passer tout ce qu'elle a, Giorgi. Apporte-moi encore à bouffer. Oulah. Pas une once de classe, cette bonne femme. Ce n'est plus possible, elle est en train de me couper l'appétit. Lui, les gars, c'est le parrain ou quoi, frère ? Allez lui apprendre les bonnes manières. On devrait peut... Oh, c'est seulement un acteur grave connu. T'être évité, parrain. Le QG2. Ah bon, voilà, bah. Arine n'est pas très loin d'ici. S'il y a du grand-mège, vous risque de... Je vous jure, il a la tête de l'autre, là, frère. J'ai oublié son blaze. Capone. Ah ouais, voilà, elle capone. Gang beige. Prime 138 millions de béreaux. Ça se fie les gars, quand il y a de nouveaux pirates, là. Bon alors, et la suite ? Alors, allez, il doit avoir une belle prime. C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Capitaine, les cuisiniers font ce qu'ils peuvent pour que ça aille vite. Je t'assure. Ah ouais ? Eh ben, ça va pas encore assez vite. C'est un glouton. Je veux tout de suite une autre pizza. Elle aimait où la bouffe, frère ? Jewelry Bonnie dit la gloutonne. Prime 140 millions de berries. Ah oui, quand même. Euh, je vous apporte tout de suite d'autres plats. Oh là, bonjour. Je suis désolé, monsieur. Il fait peur, lui. Imbécile ! Non, laisse-le. Mais enfin, capitaine. Ce serveur a renversé une assiette de spaghettis sur mes fringues. Juste cette fête ? Eh bien, nous dirons que c'était le destin de tes vêtements. Pardonne-nous de t'avoir fait une petite frayeur. Tuer quelqu'un aujourd'hui risquerait de ne pas nous porter chance. Basil Hawkins, dit le magicien. Prime 249 millions de berries. Quand même, hein. On est pas loin de Luffy, les gars. Oh, lui, les gars, il a une classe, en fait, hein. C'est cette fête de pioche en face de moi. Lui, c'est pas la marée rugissante. On dirait le joker, genre. Capitaine, non ! What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une bagarre ? Si tu veux te battre, tu devrais plutôt attendre qu'on soit de l'autre côté de Redline. Réfléchis bien. Parce que tu ne sais pas qui tu as en face de... Scratchman à poux, dit la marée rugissante. Prime, 198 millions de... On se retrouve dans un endroit, les gars, où c'est vraiment Smash Bros. Avec des mecs, ils ont eu des histoires de fous, un vécu de fou, genre. Le monde va se cogner fort, tu vois, genre. Les mecs sont fatigués. Ils ont rien à perdre, et voilà, quoi. C'est toi qui a commencé, t'arrêtais pas de me regarder. Capitaine, c'est bon, laisse tomber. Ta sale tronche... Oh, il y a la classe, mec, hein. Et je vais pas attendre tout ce temps pour te la refaire. Eustace Captain Kid. Prime, 315 millions de... Ah oui, donc on est sur un psychopathe, les gars, quoi. Le moine fou pète un câble. Faut pas me résister ici, il va y avoir de la casse. En fait, tout le monde se cogne, frère. Pourquoi ils se battent, même ? Si vous voulez faire des vagues, attendez d'être dans le nouveau monde. Diès Drake, dit le pavillon rouge. Prime, 222 millions de berries. Tiens, tiens. Ce cher Drake, l'officier déchu. U rouge, dit le moine fou. Prime, 180 millions de berries. Tu peux lui dire merci, l'homme masqué, il t'a sauvé la vie. Killer, dit le massacreur. Prime, 162 millions de berries. Nan mais les gars ! Nan mais vas-y frère, en fait le gars est dans l'espace, quoi. Dommage, ça commençait à devenir intéressant. Drake, dis-moi combien d'hommes viens-tu de tuer ? Trafalgar l'eau, dit le chirurgien de la mort. 200 millions de berries. Pas mal, pas mal. Y'a de la baston, quoi. On ne compte plus les équipages qui ont pris la mer pour atteindre Grand Line. Mais vous êtes très peu à être parvenu jusqu'ici. Une poignée tout au plus. Toutes les embûches que vous avez rencontré en route ont fait office de sélection. Désormais, il ne reste plus que les équipages les plus forts. Ceux qui ont réussi à survivre sur chaque idée qu'ils sont empruntés. Putain mais y'en a du beau monde les mecs. Franchement les gars. Et parmi eux se trouve peut-être celui qui deviendra la grande figure de la nouvelle génération de pirates. En tout cas, une chose est sûre, avec cette armée de petits jeunes prêts à débrouiller tous en même temps, il va y avoir un sacré remue-ménage dans le nouveau monde. Si ça t'intéresse de savoir pourquoi la prime de Captain Guide est plus élevée que la tienne, c'est parce qu'il a causé beaucoup de pertes chez les civils. Ah merde ! C'est pas Jojo. Ah oui d'accord, ok. Ouais d'accord, il est attaqué, il a tué des gens comme ça, des innocents genre. C'est comme si moi je sortais dans la rue et j'abattais des mecs, la boulangère et tout genre. Pour cette raison, je peux te dire que je suis de tout coeur avec toi et tes hommes, mon petit monkey. Oh tu sais, pour moi y'a qu'une chose qui compte, c'est qu'on s'éclate bien à point bas. Alors Clucy, bon il est attaqué le gouvernement mondial quand même. Ça t'inquiète pas trop de savoir le papy revêteur dans la nature avec tous ces types dangereux ? Ah non, je ne m'en fais pas pour lui. Il faut que tu saches qu'il est 100 fois plus fort que vous tous réunis. 100 fois plus fort que nous tous réunis. Ah oui d'accord ! Ah non mais les gars, ça annonce du bon pour la suite frère. Là c'est exceptionnel ce qu'elle vient d'utiliser la petite. Déjà, avec le truc, le délire des mecs qui ont suivi leur trajectoire et tout pour se retrouver au final sur l'île de la bulle, moi je vais l'appeler comme ça. Que des mecs avec des primes de fous furieux, des malades mentaux. Le délire aussi de noblesse avec les esclaves qui se font capturer et tout, le petit collier. Il y a pas mal de choses à traiter je pense sur l'arc. Là les bases, elles sont plus ou moins posées. Il y a encore des mystères, pareil avec le revêteur qui est 100 fois plus puissant. Enfin si c'était un ancien pirate, tu sens que le mec a de la bouteille. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors du coup moi j'ai un peu surinterprété ce qu'elle a dit parce que je vais pas laisser finir sa page. Je pensais que quand elle disait 11, elle parlait juste de 11 pirates chauds tu vois. Genre en prenant en compte l'équipage de chapeau de paille. Mais en fait non, elle prend en compte que Zoro et Luffy parce que c'est des mecs qui ont une prime bien dodue. Et après voilà, mais très intéressant. Hâte de voir la suite, je pense que ça va être... Déjà ça a l'air, avec les bases qu'on a, ça a l'air tellement plus sérieux. Enfin en terme de dramaturgie, je pense que ça va être beaucoup plus... Enfin ils vont pas rigoler longtemps en fait je pense les gars. Parce que ça va, enfin déjà avec des sujets comme l'esclavage et tout. Connaissant le tempérament de Luffy, amiral, pas amiral, je pense qu'il en aura rien à foutre frérot. Il y a des choses, malheureusement, quand t'as des... Enfin pas forcément des injustices mais quand il y a des trucs horribles qui se passent devant toi. Des fois t'es obligé de réagir. Quand Luffy se faisait traiter comme un chien frère, que le chien lui pissait dessus et tout. Désolé le gars, je le connais pas du tout. C'est difficile de rester impassible et de rester indifférent face à ce genre de choses et de pas agir tout simplement. En tout cas les gars, si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner en activant la cloche de l'éducation. Merci pour l'amour, la pélo fraîche les gars. Merci pour tous les engoulements, tous les commentaires, tous les trucs qu'il y a eu sur les différents... Même les autres vidéos, les analyses, les théories, les trucs comme ça. Merci pour tout, prenez soin de vous. Fin de communication, c'était votre Général le Monkey Diffémy, le plus grand pire de cette génération. On se retrouve bientôt sur Youtube les gars, ciao ! Prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !